Bonjour, je m'appelle Jonathan Rousset, j'ai 28 ans. Je suis installé en société avec mes parents, où nous faisons veau sous la mer. J'ai 38 vaches, je garde aucun renouvellement, je fais tout en veau de lait. L'exploitation est sur 110 hectares, 30 hectares de céréales de vente, 60 hectares de prairie pour du foin, une quinzaine d'hectares d'ensilage, l'uzerne, et après 7-8 hectares de céréales en autoconsommation. J'ai arrêté les vaches laitières pour partir en veau sous la mer, parce que l'exploitation était trop petite, on avait 200 000 de quotas, il y avait trop d'investissements à faire pour pouvoir vivre du lait. Au niveau céréales, on était sur des systèmes uniquement maïs, maïs en silage. Ça a marché pendant 2-3 ans, après on avait de moins en moins de rendement, suite aux sécheresses, beaucoup de sangliers aussi. Donc j'ai arrêté le maïs 4 ans après m'être installé. On était tout en labours, semi-herse rotative classique, et petit à petit, je me suis intéressé à la vie du sol. J'avais commencé à regarder des vidéos de Claude Bourguignon, c'était intéressant, ça m'a fait tilter, on va dire, sur la vie du sol, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer tout ça. Après c'était beaucoup les phénomènes d'érosion qui me posaient problème, parce qu'on a beaucoup de terre chez nous, ça penche beaucoup. On se prenait des orages, donc on se retrouvait avec des fossés de 50 cm, même plus. Donc après le labours, on est passé sur du travail au cultivateur, donc du non-labours mais profond. Ça a marché 2 ans, les rendements avaient tendance à baisser, on avait du salissement. Après même en labours, les rendements baissaient aussi. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était vie du sol, et après, bon, semi-direct. Donc après je suis rentré dans le GI2E, tout ce qui était couverts végétaux et tout, ça m'intéressait avant, mais là ça m'a permis de bien développer ça, de comprendre le rôle des différentes espèces. Voilà, donc ça fait 2 ans que j'ai mis en place des couverts Biomax. Cette année, ça a été la première fois où on a fait des céréales en semi-direct. Je suis plutôt satisfait, j'en ai fait la moitié de mes surfaces. Après, donc sur la partie alimentation des vaches, j'avais essayé des métailles l'an dernier, blé, épautre, poivès, fèvreaule. Ça a donné de bons résultats. Donc je suis parti cette année sur des métailles, mais séparées, on va dire. Donc j'ai fait avoine, épautre d'un côté, où je peux désherber quand même malgré tout les 10 côtes. Et après, j'ai fait un mélange fèvreaule, poivès, et après moi je remélangerai tout ça au moment de faire mon aliment pour les vaches. Donc sur la production de veaux sous la mer, j'ai choisi ça parce que, on va dire, avec pas beaucoup de vaches, on arrive quand même à faire du revenu. Après, donc je commercialise mes veaux en foire. Là, cette année, je fais 1750 euros de moyenne par veau. Ça fait à peu près 3 ans que je tiens cette moyenne. Il y a 2 ans, j'ai fait le choix d'acheter une moissonneuse. On va dire, je peux ramasser quand j'ai envie, de la façon dont j'ai envie. Et puis après, je peux me permettre de faire des petites cultures. On a quelques prairies permanentes autour, donc je fais pâturer ça. Donc je semais de l'avoine avec du trèfle. Je faisais pâturer les premières coupes. C'était très très bon pour les vaches, elles étaient calées. Derrière l'avoine, je semais... Alors j'ai essayé du sorgho, du sorgho Piper classique, un sorgho fourragé. Le sorgho avait très bien poussé, donc quand je mettais les vaches dedans, on ne les voyait plus. Mais j'ai remarqué que les vaches, ça ne les tenait pas. Donc pour sécuriser cette année, j'ai ressemé des prairies temporaires pour faire des pâtures, donc pâtures printemps, début d'été. Et après, j'ai semé des luzernes. Donc les premières coupes de luzernes, je les sursème en avoine pour justement, pour ramener de la protéine, mais aussi de l'énergie dans mon ensilage pour essayer de le rééquilibrer. Sachant qu'en veau de lait, un excès de protéines, ce n'est pas bon parce qu'après, en couleur, les veaux, ça pose problème. Donc j'essaye de rediluer cette protéine avec de l'avoine. Sachant que l'avoine, en ensilage, je trouve que c'est un très très bon produit. Et ensuite, ces luzernes sont à côté de l'exploitation aussi. On va dire, elles vont me permettre, l'été, si vraiment il n'y a plus rien, de les faire pâturer. Même si la luzerne, ce n'est pas l'idéal en pâture, mais pour l'été, ça peut permettre de se reposer dessus. Donc sur la partie vache, je n'ai pas l'intention d'augmenter, ni de créer un atelier. Après, on verra à l'avenir, le veau de lait, on ne sait pas comment ça se passera. Peut-être qu'il faudra s'adapter. Sur la partie céréales, je souhaite développer le semi-direct au maximum. Arrêter le travail du sol. Après, je ne m'interdis pas d'en faire parce que déjà, rien que des fois pour reniveler derrière les pâtures, on est obligé de travailler un peu. Les céréales, je veux tout passer en semi-direct. Peut-être même l'année prochaine, si le temps permet de semer, si on arrive à tout semer dans des bonnes conditions, on fera tout en semi-direct. Donc sur l'aspect économique, le métaille m'a quand même permis de ne plus acheter d'aliments. Après, sachant qu'en aliments, je complète mon ensilage d'herbe avec une velle 18 classique. Donc mon métaille faisait 16,9 en protéines. Bon, ça s'est très bien passé. Niveau reproduction, les vaches n'ont pas eu de soucis. Le semi-direct a été un déclic aussi par rapport à tout ce qui était charge mécanique parce que nos tracteurs faisaient énormément d'heures. Gasoil, c'est pareil, on en passait beaucoup. C'est des terres très compliquées qu'on a élaborées. Après, c'est vrai que le semi-direct a permis de réduire beaucoup nos heures. Le gasoil, il va falloir qu'on développe la méthode qui a paraît très intéressante. Le gasoil, c'est pareil.